... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Sans plus tarder, voici les titres. Scandale Panama Papers, Nordine Bedoui qualifie de ligne rouge la teinte aux institutions constitutionnelles algériennes et à leur symbole. Éducation, les enseignants contractuels poursuivent leur grève de la faim malgré la série de mesures prises par le ministère de l'Éducation. Activité partisane, la campagne menée par le mouvement du redressement au sein du RND contre son secrétaire général n'affaiblira pas le parti. Internationale, le Maroc expulse 8 juristes européens envoyés au Sahara occidental en soutien aux détenus sahraouis. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a souligné aujourd'hui que porter atteinte aux institutions de l'Algérie au nom de la liberté de la presse est une ligne rouge. Et ce, en réaction à la récente une du quotidien français, Le Monde, publiée suite aux révélations de l'affaire Panama Papers, sujet de Nelly Manasgan. L'atteinte aux institutions constitutionnelles et à leurs symboles est une ligne rouge à ne pas franchir, a précisé ce matin le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, qui répondait à une question d'un journaliste sur la campagne de presse hostile à l'Algérie et à ses institutions menées par certains médias en France. Il est de notre devoir, en tant qu'Algériens, de ne pas tolérer qu'il soit porté atteinte à nos symboles et à nos institutions constitutionnelles, ajouté le ministre en marche d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales. La protestation énergique du ministère des Affaires étrangères contre cette campagne est une réaction appropriée, a affirmé M. Bedoui. La protestation énergique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamara, a élevé hier mercredi une protestation énergique auprès de l'ambassadeur de France, Bernard Emy, qui a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères, suite à la campagne de presse hostile à l'Algérie et à ses institutions menées en France dans différents médias et à travers d'autres activités publiques. Suite à l'opération d'identification des terroristes neutralisés lors de l'opération menée par un détachement de l'ANP, le 4 avril dernier à Bir El-Kassira à El-Wed, il a été procédé à l'identification du troisième terroriste. Il s'agit en effet du dangereux criminel Zed El-Meki, dit à Bounazr. L'opération d'identification de l'autre terroriste est toujours en cours. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté ce matin, du 7 avril 2016, à Bourjbejimurtar, 12 contrebandiers, et saisit une importante quantité de denrées alimentaires, s'élevant à 60 tonnes, chargées à bord de 6 camions et un véhicule tout-terrain. Malgré la série de mesures d'apaisement prises par le ministère de l'Education nationale, suite au rassemblement des enseignants contractuels protestataires, qui durent depuis déjà 10 jours, ces derniers semblent maintenir leur position de poursuivre leur mouvement de protestation. Sujet de Nelly Menelsken. Malgré qu'ils ont été empêchés d'entrer dans la wilayah d'Alger, objectif initial de leur marche pour réclamer leur intégration dans des postes permanents, les protestataires continuent d'observer leur rassemblement à Boudouaou, dans la wilayah de Boumerdes. Les protestataires poursuivent également leur grève de la faim pour le quatrième jour. Une dizaine d'enseignants très affaiblis par les centaines de kilomètres de marche et la faim ont été conduits dans des centres hospitaliers où ils ont reçu des soins avant de retourner auprès de leurs camarades. «F'quel العالم قد سمع صرخاتنا باستثناء نورية بن غبريطة التي لم تسمع صرختنا السيدة الوزيرة. نرجو ترى أننا غير كفء أو غير مؤهلين لهذه المناصب. والجميع يشهد لنا إن كانوا مفاتيشين أو مدراء أو تلميذ قبل هذا وذاك. نرجو ترى أن نحن نعيش فيها ونذكر. نحن 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 نعيش في قبل الأمام العالم قبل المالك سلال كيف يتواجه algunos وجهات مفاتيشين أو صرخت. Enfin, les contractuels ont décidé de continuer leur contestation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications au ministère de tutelle et auprès de la direction générale de la fonction publique afin que leur expérience professionnelle sera prise en compte lors du concours. Le porte-parole du Rassemblement National Démocratique R&D, Shehab Sidiq, a dénoncé la campagne menée par le mouvement de redressement au sein du parti R&D à l'encontre de son secrétaire général par intérim M. Ahmedouhia. Shehab Sidiq a expliqué que cette campagne haineuse et ridicule n'affaiblira pas le second parti le plus puissant en Algérie. Le porte-parole du R&D a expliqué que le parti est en plein préparatif du prochain congrès prévu la fin du mois. Et le mois prochain, soulignons que le parti demeurera réceptif à toutes les opinions politiques comme l'exige la nature du travail politique. Nous sommes dans la démocratie de l'exige la démocratie dans le cadre de l'exige la démocratie dans le cadre de l'exige la démocratie. Dans la page économique, la croissance du commerce mondial devrait rester faible. En 2016, s'établissant à 2,8% et non 3,9% comme escompté précédemment a annoncé ce jeudi l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC s'attend donc à une année tout aussi volatile que l'an dernier. La croissance du commerce mondial devrait se reprendre en 2017 et atteindre un taux de 3,6% à ajouter l'organisation à l'occasion de la publication de son rapport 2015. Mais ce chiffre reste inférieur à la moyenne de 5% enregistré depuis 1990. International, au Sahara occidental, une délégation de juristes européens en soutien aux détenus politiques sahraouis de Gdaim Izi qui a été arrêté mercredi à Rabat. Après cette arrestation injuste et injustifiée, ce groupe de juristes espagnols, français et belges ont été expulsés du royaume shérifien, alors qu'ils devaient animer aujourd'hui une conférence de presse pour dénoncer les conditions indignes des prisonniers sahraouis, sujet de Samir Hwasin. Mercredi à 18h, un groupe de juristes européens qui soutient des détenus sahraouis au Maroc a été arrêté par la police marocaine à leur hôtel avant d'être expulsé ce jeudi. Maître Ingrid, maintenant avocate française qui fait partie de ce collectif, s'est rendu à Rabat afin de pouvoir défendre Nam'a Asfari, qui observait une grève de la faim depuis 36 jours pour protester contre la torture infligée par l'appareil sécuritaire marocain et contre les conditions indignes de sa détention, selon un communiqué publié par Maître Breham, membre lui aussi du collectif. Ce communiqué ajoute que le collectif devait animer ce jeudi une conférence de presse pour dénoncer l'injustice subie par les détenus sahraouis. Le ministère des Affaires étrangères espagnol a de son côté demandé officiellement des explications à l'ambassade du Maroc à Madrid et a transmis formellement son inquiétude au sujet des garanties accordées aux personnes concernées lors de la mise en œuvre de cette expulsion administrative. Face à cette situation, le collectif international de juristes a appelé jeudi les chancelleries françaises, belges et espagnoles et l'Union européenne a dénoncé publiquement cette arrestation arbitraire, uniquement motivée par le soutien apporté par la délégation à des prisonniers politiques. La légion d'honneur attribuée par le gouvernement français au patron des services de sécurité marocains, que nous dénoncions fermement, raisonne comme autant de signes d'encouragement de ce dernier dans sa dérive autoritaire, dérive qui a abouti hier à la violation d'un des droits les plus fondamentaux, celui de choisir son avocat. C'est un digne maître Braham dans son communiqué. On continue toujours avec l'actualité internationale, avec le monde d'aujourd'hui en bref. Les habitants de Palmyre commenceront à partir de samedi à retourner dans la cité antique syrienne, reprise en main des terroristes de Daesh par les forces gouvernementales le mois dernier. La ville résidentielle, proche du célèbre site archéologique, est complètement ravagée par les combats et les bombardements. Près de 45% de la ville est détruite, mais elle a été totalement nettoyée des mines plantées par les terroristes. Au moins 55 000 Sud-Soudanais ont fui vers le Soudan voisin depuis janvier pour échapper aux pénuries de nourriture et aux combats, soit environ un millier par jour en moyenne, ont indiqué ce jeudi les Nations Unies. Ces nouveaux arrivants ont fui à cause de l'insécurité alimentaire, conséquence d'un conflit armé et l'échec de la saison agricole. Quelques 44 000 d'entre eux sont arrivés à la frontière avec la région du Darfour ou Soudan, elle-même en proie à des troubles. Ces chiffres peuvent encore évoluer, précise l'ONU. François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel se sont retrouvés ce jeudi à Met pour présider le 18e Conseil des ministres franco-allemands, dominé par l'affaire des Panama Papers, la crise des réfugiés, la lutte antiterroriste et la relance économique. Le chef de l'État français a plaidé mercredi à l'Élysée pour une coopération internationale renforcée au sein du G20, comme de l'OCDE dans la lutte contre l'évasion fiscale, précisons qu'il ferait le point sur cette question avec la chancelière allemande. Dans un cimetière de Stepanakurt, capitale non reconnue de la région de Nagorni-Karabakh et contrôlée par l'Arménie, de nouvelles tombes sont sorties de terre après les affrontements de ces derniers jours. Au moins 75 personnes sont mortes, les pires violences dans la région depuis la trêve conclue en 1994. Le cessez-le-feu conclu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie était globalement respecté 24 heures après son entrée en vigueur, ouvrant une période d'accalmie après 4 jours d'affrontements. Retour en Algérie et à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme, Maryam Benalal, chanteuse et également membre de l'association Autisme Tlemcen, a organisé hier aux côtés du chanteur Hamidou un concert caritatif au profit de cette association qui apporte une aide importante aux enfants autistes de Tlemcen. Commentaire de Samir Houassin. Dire le Khirouinsah est le slogan de la soirée musicale organisée hier au Palais de la Culture Abdelkrimdeli de Tlemcen par la chanteuse Maryam Benalal à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Maryam Benalal, également membre de l'association Autisme Tlemcen, a organisé ce concert caritatif au profit de cette association, aux côtés du chanteur Hamidou, afin d'aider ses enfants à mieux vivre leur maladie. Et c'est aussi une occasion pour inciter le public présent en force à soutenir les activités de l'association. Nous sommes ici en l'année dernière de la chanteur Hamidou, la deuxième édition, nous avons été proposés à l'advers de l'autisme Tlemcen, afin de l'association Autisme Tlemcen, AAT. Cette association s'adresse à l'advers de l'advers de l'autisme Tlemcen, et elle est ennée de l'advers de l'enfant autiste. Donc, il faut le soutien, il faut le soutien, il faut le soutien, il faut l'intégration des enfants en France dans cette société et l'intégration dans l'école, et il faut le soutien pour le soutien, le soutien pour lesquels ils ont accueilli les adolescents, et aussi d'autres enfants autistes. La deuxième édition de cette initiative a été très riche en musique algérienne authentique, comme le Malouf, ainsi que des chansons Chabi, du long répertoire du chanteur Hamidou. Le public tlemcenien venu nombreux à apprécier cette initiative, qui était aussi l'occasion de faire des dents à l'association Autisme Tlemcen, afin de permettre d'élargir ses activités. Tout ça au profit des enfants autistes. Sport, le classement FIFA a été publié ce matin, et comme attendu, l'Algérie retrouve sa place de Première Nation du continent. La sélection algérienne de football a gagné 4 places, et devient 33e au classement mensuel d'avril. L'Algérie devance d'une place la Côte d'Ivoire, 34e au classement général, et 2e à la sélection africaine, alors que le Ghana, 38e, complète le podium continental. Le classement FIFA de juin prochain sera pris en compte lors du tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2018 en Russie. Les 5 premiers, à cette date-là, hériteront le statut de tête de peau. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée.